Le 31 juillet avait lieu le challenge Edith Chattin. Elles étaient 32 équipes à s'être inscrites pour ce concours de jeu provençal. Le soleil était présent une bonne partie de la journée, mais la pluie est apparue au stade des quart de finale. Le concours se poursuivra le lendemain, le soleil étant revenu. Le dimanche matin ont retrouvé donc tous les compétiteurs frais et dispo, pour espérer arriver jusqu'à la finale, qui allait se jouer juste devant le bar de Provence. Le dimanche matin Les demi-finales et finales ont vu les joueurs avoir certaines difficultés à s'approprier les bonnes trajectoires à cause des aléas du terrain avec les pentes, les contre-pentes, les bosses, etc. C'était pas simple de trouver les bons réglages, pour arriver autour du bouchon. Mais aussi pousser les bonnes boules après les trois pas réglementaires. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... C'est la paire Forcadi qui était vainqueur contre Flores Gattel. Pour le challenge édite Châtains et Shell Andol, qui ont été les plus réguliers face à Tex Luca, tout cela dans une ambiance amicale et joyeuse. ... L'ensemble des boulomaines étaient heureux de pouvoir de nouveau se retrouver avec de belles compétitions boulistes organisées au bar de Provence. Ce renouveau sportif apporte une belle animation au cœur du village de Saint-André-les-Alpes. Les quelques spectateurs peuvent aussi se retrouver avec les amis sportifs et galéger sur les prestations sportives de chacun. ... ... ... ... ... ...